Il est évident que le monde que l'on connaît se traduit à travers ce que nous avons appris. Ce sont les conclusions que nous avons faites. L'expérience que nous avons vécue propose l'idée de ce qui devrait y avoir. Il est évident que ce qui est vu, compris, analysé, conclu, c'est quelque chose que nous avons acquis de notre passé. C'est-à-dire nous avons appris tout ça, nous avons eu des expériences, nous avons vu comment les choses marchent et nous interprétons la vie à travers ce que nous savons. Et ce que nous savons nous indique comment la vie devrait être. Et on ne veut pas remettre en cause ce que la vie est, parce que nous l'avions déjà interprété. Nous avons déjà une idée de ça. C'est déjà enregistré comme étant quelque chose de définitif. Nous avons fait la conclusion. Nous avons des références. Et les références imposent une conclusion. Une conclusion sur ce qui se passe et comment ça devrait se passer. La conclusion dit comment ça devrait être. Et on n'arrive pas à se défaire de nos conclusions. Nous sommes subjugués par toute une histoire qui se passe. Et cette histoire c'est la conclusion de ce que nous croyons. Nous croyons que c'est comme ça. Nous sommes programmés pour faire que la vie puisse continuer ainsi. Et les pensées que tu as projettes ce que le passé a proposé. C'est-à-dire que tu as appris comment c'était. Et tu te projettes dans ton espoir quelque chose que tu voudrais faire exister et qui ressemble à quelque chose qui est confortable, qui est pérenne, qui est sécurisant. C'est refaire encore ce que tu as de confortable, de ce que tu as décrit comme étant une conclusion qui puisse être répétée. Donc nous répétons ce que nous avons acquis. Nos acquis, ce sont nos privilèges que nous avons mis en place. Nous disons, la vie elle est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a eu ça, ça et ça. Donc, en fait, on est toujours dans l'analyse de tout ce qui se passe et on en sort une conclusion. Et cette conclusion, là, on est en train de dire que tout ce que l'humanité a concrétisé comme étant normal, comme étant la marche à suivre, comme étant tout ce qui doit être vécu, tout ça est à remettre en cause. On propose de remettre en cause la logique que tu as sur le monde que tu as décrit, sur le monde que tu as accepté de vivre et d'avoir cette expérience. Parce que toutes ces expériences que tu as, tu vas les répéter. Tu vas les répéter parce que ce sont tes repères pour pouvoir être face à ce qui arrive. Et ce qui arrive est neuf. Neuf. Donc, le neuf n'est pas accepté. Et c'est le neuf qu'il s'agit. Le neuf ne peut pas faire plaisir à ce qui est vieux. Jamais. Le vieux sera toujours dérangé par ce qui est nouveau. Donc, tout ce que tu as acquis ne peut jamais être en accord avec ce qui est neuf, ce qui est nouveau, ce qui est jubilant, ce qui est vivant. Donc, tu passes ton temps à contredire ce que la vie propose, puisque tu imposes tes conclusions. Tu imposes ce que tu penses être le meilleur et tu poursuis ça. Tu définis la vie comme étant une activité qui doit se jouer ainsi pour que tu puisses avoir une solution acceptable. Donc, tu donnes les principes. Tu crées la norme. Tu crées la conclusion qui doit être acceptable et acceptée. Et si ce n'est pas comme ça, alors tu vas être dans la névrose. Parce que tu as quelque chose qui n'est pas quelque chose qui est soutenu par une réalité. C'est soutenu seulement par ton désir, par ce que tu connais, par ce que tu as appris. Et tout ça, c'est le passé. Et le passé ne peut pas être ce que le présent est. Le présent sera toujours neuf. Donc, tu pourras décrire le monde comme tu veux. Ce sera la description de ce que ton être a envisagé de faire exister. Parce que tu es le passé et le passé s'impose. Le passé s'impose. Dans les moments présents, le passé s'impose. Il a des conclusions. Il a des références. Et tu vois le monde à travers seulement ce que tu connais. Et ce que tu connais est rassurant. Bien sûr, tu vas l'imposer. Parce que tu ne veux rien d'autre que ce qui est rassurant. Pourtant, il y a dans la démarche d'une vie qui passe au-delà des sentiers battus, je dirais. Qui va explorer la vie comme elle est. Pas comme tu entends. Mais comme elle est. Dans cette démarche, il y a quelque chose qui doit être abandonné. C'est tout ce que tu as appris. Toutes les connaissances que tu as. Toutes les croyances, les idées, les concepts, les religions, les images que tu te fais de tout autour de toi. Des situations que tu vis. Donc, tu appréhendes toutes ces choses-là. Tu voudrais les interpréter. Et toute l'interprétation, c'est ce que tu penses qu'il devrait y avoir. Donc, tu imposes ce qu'il devrait y avoir. Tu ne le vis pas. Tu l'imposes. Et tu dis que c'est ça qu'il faut vivre. Mais personne ne peut vivre ça. Ça, c'est une diktat. C'est ça qu'on appelle le conditionnement. On te conditionne à vivre quelque chose qui devrait y avoir. Enfin, tu n'es jamais vrai. Tu es celui qui essaye d'être ce que la norme prescrit propose. Tu joues le rôle. Parce que, en fait, là-dedans, il y a une peur de ne pas exister à tout ce qui a été demandé d'exister. Donc, tu es l'être qui rejoue le passé. Mais le passé est mort. Tu as un problème, là. Parce que ce que tu es est mort. Ce que tu es, c'est le passé. Tout ce que tu as appris, c'est le passé. Et si tu veux faire revivre tout ce que tu as acquis, comme des idées, des images, des concepts de ce que la vie, elle est, alors tu seras une mémoire ambulante qui impose ce qu'il y a d'existant à ce moment-là. Et ça, ça ne peut pas être réel. Alors, qui c'est qui introduit cette fausseté ? Parce que, si tu t'identifies à ce que la pensée, elle est, la pensée, justement, c'est ce qui réitère le passé. Si tu t'identifies à elle, alors ce que tu vas faire, tu vas être quelque chose de faux dans ce qui est vrai. Et comme tu t'es identifié à ça, alors tu imposes tes pensées. Tu crois que c'est la seule chose qui est véritable. Tu te dis, mais moi, je connais, c'est comme ça. Parce que moi, c'est la pensée identifiée dans un personnage qui s'appelle moi. C'est la pensée qu'on a. La pensée qui véhicule à travers ton être, c'est celle que tu as adoptée pour pouvoir exister à travers elle. Tu dis, je suis la pensée. Je suis celui qui connaît parce que j'ai appris du passé et donc je suis là maintenant. Donc, je suis ce qui est vraiment là. Donc, je crois que je suis cela. Mais tu crois seulement parce que ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu es en train de te mentir à toi-même pour te faire croire que ce que tu vis, c'est une réalité. Donc, à chaque fois qu'on veut imposer quelque chose dans ce monde, on crée plus de rivalité puisqu'il y a de la division. Entre ce que tu penses et ce qu'il y a, il y aura toujours une division. Peu importe qui le fait. Parce qu'il y a la réalité et il y a cette pensée qui propose qu'on puisse avoir quelque chose de convenable, de réconfortant, de rassurant. Donc, tu renies en fait la réalité. Et c'est tellement facile de rentrer dans ce jeu parce que c'est quelque chose que tu fais instinctivement. C'est l'instinct, l'instinct animal qui veut se protéger de ce qu'il a toujours pensé être la continuité de lui-même. Donc, ce que tu veux faire, c'est exister ce que tu es devenu. C'est-à-dire, tu es devenu tout ce que ton passé t'a demandé d'être. Et tu veux le perdurer dans le temps. Donc, tout ton stratagème sera de réitérer toutes les références que tu as et faire en sorte que ces références puissent encore exister dans le présent qui se mène là. Et ce présent ne peut pas être ce que tu as été hier. Ce présent, c'est du vivant. Quelque chose qui n'est pas entaché du passé. Ce n'est pas entaché avec l'espoir. Il y a juste là un événement qui se présente, qui se manifeste, qui est neuf. Et toi, tu as l'habitude de le contrer parce que tu veux mettre en place ce que tu sais. Donc, il y a rivalité entre ce que tu sais et ce qu'il y a pour de vrai. Parce que ce qu'il y a pour de vrai, que tu aimes ou pas, ça va être là. Mais ta tête essaye de contrôler la vie pour qu'elle soit comme tu l'entends. La société entière veut faire exister ce que le passé propose. Parce que toute ta vie, on te dit, il faut devenir. Et quand tu es devenu, tu as pris tous les éléments de ce que tu as connu et tu l'as fait exister et cela devient ce que tu appelles moi. Tu emmènes ça dans le présent et le présent est encombré de ce que le passé propose. Et là, on est en train de dire, beaucoup de gens d'ailleurs veulent parler du moment présent, de ce fameux moment présent. Et en fait, ils n'arrivent pas à être présents parce qu'ils sont dans le passé. Ils ont ramené tout avec eux, toute leur vie, leurs espoirs, l'héritage de ce qu'ils ont acquis. C'est-à-dire mes pensées, mes illusions, mes rêves, mes religions, mes espoirs, mon Dieu, mon argent, tout ça. Ça devient pour toi, dans ce moment-là où tu arrives dans le présent, quelque chose qui est réconfortant. Parce que face au présent, si tu n'as pas tout ça, qu'est-ce que tu as ? Un grand vide, il n'y a rien. Donc tu emmènes avec toi toutes ces choses. C'est pour ça qu'on dit, ce moment présent doit être un moment où tu dois être dégagé de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as appris. La connaissance de ce que tu es doit être allégée par ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce que tu es pour de vrai. Ce que tu as connu, c'est ce que tu as été, et ça, c'est le passé. Ça n'existe pas. Ce que tu es, c'est l'instant qui se joue. C'est le vivant. C'est ça. Mais tu ne peux pas imposer que ce que le passé propose. Le passé propose ce qui est mort. Et tu essayes d'arranger le monde avec ça. Tu dis qu'on va faire ça, ça et ça. Ça ira mieux. Parce que tu veux essayer d'arranger les choses pour que les choses soient au goût de ce que tu sais. C'est-à-dire ce passé, ces références que tu as, que tu tiens, que tu t'es attaché avec ça. Donc, tu sommes à toi-même. Tu te promets à toi-même que c'est comme ça, que ça va se faire. Et tu imposes. Tu t'imposes à toi-même des idées. Et en même temps, quand tu te les imposes, ça veut dire que tu l'imposes aux autres qui sont autour de toi. Parce que c'est ce que tu seras. Tu seras un passé ambulant qui propose ce qu'il a appris et que ce qu'il a appris, ce n'est pas neuf. C'est du vieux. C'est du mort. De l'inerte. Quelque chose qui est absolument pas là. C'est une illusion. L'illusion de ce que tu penses être. Parce que tu veux être cet état d'esprit qui propose ce qu'il est devenu. Parce que tu as compris comme ça. Tu as emmagasiné tout ça. Tu as dit ça, c'est une réalité. Et c'est ce que je crois. Et donc, ce que tu crois, ce que tu as, ce que tu as acquis, tu as peur de ne pas avoir ces références que tu as pour pouvoir rencontrer quelque chose qui est inconnu. Donc, tu veux aller dans l'inconnu, mais avec une référence. Tu veux aller au-delà de ce que tu vis, de ce que tu es, mais en fait, tu ne peux pas puisque tu amènes avec toi des références. Donc, tu resteras toujours à la référence. Donc, ce que tu es, ce sont toutes les références du passé qui réagissent aux événements qui se produisent. Tu es un paquet d'histoires. Et toutes ces histoires se sont imposées dans le monde. On a montré à nos enfants comment il faut vivre avec les références qu'on a apprises. On les impose et on dit à tout le monde « Ça, c'est la vie. » Nous avons appris à vivre comme ça pour pouvoir faire en sorte que nous soyons en sécurité, que nous ne soyons pas en face d'un grand vide que nous ne comprenons pas. Parce qu'être face à soi-même, ça veut dire que, en fait, tout est remis en cause. Face à soi-même, face à ce moment fatidique du présent où tu es face à la réalité et si tu acceptes ça, tu n'es rien de ce que tu penses être. Donc, tout ça, tout ce que tu penses être, c'est justement s'effondre comme un château de cartes parce que tu crois avoir eu la faculté d'exister à travers toutes les idées que tu as, tes conclusions et tu ramènes avec toi tout ça pour pouvoir faire exister ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet de pensées, un paquet de mémoires que tu t'es fait et que tu envoies dans l'espoir. C'est ça que tu es. Et tu veux être ça. C'est ça ta sécurité. C'est de prendre du passé quelque chose qui va te donner l'espoir pour demain. Donc tu interprètes la vie et tu crées une vie idéale qui devrait y avoir. Donc tu dis c'est ça qui devrait être fait. Donc moi je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu t'en engueuillises et tu dis que ça c'est impossible à être autrement puisque je le pense, puisque j'ai conclu. Donc tu t'es fait une idée de la vie avec ce que tu te proposes du passé, avec les conclusions que tu as faites. Tu te fais une idée de la vie mais tu ne sais pas vivre puisque tout ce que tu vas vivre ce sera quelque chose qui vient du passé et c'est mort. Donc tu dois abandonner tout ça. Le problème que pour la plupart d'entre nous abandonner ça, ça implique un grand dilemme. On va se retrouver seul, sans rien, on n'est rien et on réalise à ce moment-là qu'on n'est rien et ça, ça fait peur. Tout de suite on se raccroche aux références. On ne veut pas être face à soi-même. Dans ce monde, c'est dangereux parce que tu n'existes pas aux yeux du monde parce que le monde c'est ça. Le monde c'est le passé et on veut que ce passé perdure. Tout doit être dans les habitudes et les traintrains et se répéter toujours de la même manière si tu ne fais pas ça. Mais tu seras malvenu dans ce monde. On va te rejeter. Tu n'auras pas d'amis. Tu seras seul. Et cette solitude va te peser parce qu'en fait quand tu es seul ça veut dire que tu es face à quelque chose qui est étrange. Tu es face à toi-même. Et toute l'angoisse que cela comprend alors te fait te rend nerveux d'aller dans cette situation-là. Donc tu es toujours en train de te faire valoir en train de faire valoir tes conclusions tout ce que tu as appris. c'est important tout ça. Et tout ça ça crée le chaos dans le monde. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Il n'y a pas de réalité. Il y a juste ce que on veut montrer et on impose. Et quand on impose quelque chose il y a de la division. Parce que tous imposent sa manière de voir les choses. Et tout le monde pense que c'est la mienne qui est bonne. les politiciens disent que c'est la leur. Les philosophes disent que c'est la leur. Et les chrétiens les musulmans tout le monde dit je suis j'ai raison j'ai besoin de te montrer ça parce que c'est c'est évident j'ai fait la conclusion donc tu dois écouter. Moi je dis écoute plutôt ton cœur mais pas ta tête. écoute plutôt ce qui est neuf et non ce que le passé propose. Et pour écouter ce qui est neuf il faut que tu sois libre et être libre du passé ça veut dire être libre de tout ce que tu as dans ta tête toutes les pensées les histoires les choses que tu te donnes de vivre pour que tu sois réconfronté confortable avec tous tes privilèges tout ça c'est pas vrai c'est quelque chose que tu te donnes et qui fait en sorte que c'est une résistance à ce que la vie elle est tu ne vis pas la vie là tu vis ce que le passé propose et le passé c'est mort c'est une illusion pour arriver à voir que tu es une illusion parce que tu es un paquet d'histoires que tu te racontes et que tu imposes tu as toutes ces conclusions c'est les tiennes mais il faut que tu vois l'absurdité de tout ça et ça c'est pas la plus belle chose que tu peux faire ça si tu as fait ça tu es libéré d'un lourd fardeau que tu dois porter parce que pour porter toutes tes conclusions il faut que tu les tu les alimentes tu les tu les tu les maintiennes tu tu sois certain que tu te bats pour pouvoir les faire donc les conclusions elles sont toujours combattues parce que ce qu'il y a au delà de ce que tu connais est un grand vide où il n'y a pas de conclusion tout est neuve à chaque instant c'est neuve à chaque instant tout est à refaire tout est à remettre en cause donc si tu as des conclusions alors tu seras en conflit avec ce qui est sacré ce qui est vrai ce qui ne peut pas être détruit en fait la conclusion peut être détruite oui mais mais le sacré quand tu es tu émanes le sacré alors tu mets l'atmosphère où les gens ils ont envie de vivre dans la paix il n'y a plus cette hière pour essayer de se protéger avec parce que tu t'aperçois que dans ce hier qu'on ramène pour se protéger parce que ce sont nos références et face à l'inconnu ben on a peur de perdre quelque chose de perdre nos privilèges de perdre ce que les réconforts qu'on peut se donner avec les références qu'on a gagnées et cette peur fait que tu ne peux pas vivre ce qui est neuf pourtant de vouloir garder tout ça c'est toute une tracasserie de toute une vie mon ami c'est la tracasserie de toute une vie de vouloir être ce que tu as été et ce que tu aimerais garder d'être tu te promets d'être ce que tu as conclu et en fait tout ça c'est une tracasserie parce que ça c'est de l'apparence qu'on se donne et toute cette apparence face à la réalité elle disparaît donc tu fais toute ta vie quelque chose d'important avec ce que tu appelles moi et moi devient important parce que lui il doit garder une ligne pour pouvoir paraître pour pouvoir être ce que le monde attend pour que tu puisses garder tes privilèges et tes privilèges c'est quoi ce sont toutes les choses que tu as gagnées pour te réconforter c'est-à-dire ta croyance tes idées tes envies ton argent tout ça tu as gagné parce que tu as amassé et ça ça te donne une grande assurance face à ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est vivant et le vivant tu ne peux pas demander au vivant d'être ce que tu aimerais pour pouvoir rentrer dans une zone de confort le vivant est toujours en train de déranger ce que on appelle l'habitude et les trintrins donc toutes tes conclusions seront dérangées et tu vas souffrir si tu n'acceptes pas que tu es rien que tu ne sais rien et que tu es en train d'apprendre à chaque instant de la vie quelque chose de neuf il faut que tu accueilles ça mais si tu as des conclusions tu vas souffrir donc accepte qu'il n'y a rien à atteindre rien à gagner tout est là là maintenant dans ce moment où tu cesses de veiller le passé de veiller le passé